Merci de nous rejoindre et merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. C'est un plaisir de recevoir vos remarques, suggestions et appréciations sur la page Facebook de l'émission DSTV, l'officiel, et de nous suivre sur la DSTV naturellement, mais de nous écouter sur OriginFM 88.4, les grandes heures, le dernier numéro de la semaine, nous faisions la carte diplomatique du jour avec M. Dibremdiaye Gaïde pour parler des enjeux de l'intégration africaine, mythes ou réalité. Alors, la deuxième partie, comme annoncé auparavant, c'est avec Yair Diallo, donc du Parti socialiste, il vit en France, il passe nous voir de temps en temps, il est là pour les besoins des obsèques d'Ousmane Tanordia. M. Diallo, vous allez bien ? Oui, on va bien. M. Ben, comment allez-vous ? Khamdoulilah, et vous, c'est difficile ce moment où vous avez assisté à la mise en terre d'Ousmane Tanordia ? Oui, c'est un coup dur, c'est un coup de massue qui nous a arrivé. Le décès de Tanord, c'est une grosse surprise pour nous, parce que personne n'attendait que Tanord disparaisse comme ça en quelques heures. On va y revenir dans un court instant. M. Ben, comment allez-vous ? Alors, je vais lancer mon projet, mon avenir, pour que les jeunes puissent nous joindre. Il n'y a qu'une plateforme pour les hommes à travers les grands heures. Chaque semaine, nous aurons les meilleurs projets qu'ils nous envoient. Alors, je vais lancer mon projet, mon avenir. Je vais lancer mon projet, mon avenir. Je vais lancer mon projet, mon avenir, pour que les jeunes puissent nous financer. Donc, je pense que c'est une opportunité pour jeûner sur Sénégal, jeûner sur Diaspora. Et tous les jeudis aussi, entre 11h30 et 12h, on va leur donner le numéro du serveur de la DSTV, ça nous permettra de rassembler tous ces jeunes qui veulent aujourd'hui s'auto-employer et puis parvenir. Exactement. Tous les jeudis, de 11h30 jusqu'à 12h, on va leur donner le serveur de la DSTV, on va leur donner le numéro de téléphone, leur adresse, leur présenter leur projet. Si nous avons commencé, nous avons dit que les grandes heures, nous n'avons pas à dire que les jeunes puissent nous financer les projets avec nos partenaires. Donc, je pense que c'est l'occasion pour jeûner sur Sénégal et jeûner sur Diaspora. Les grandes heures, nous n'avons pas à dire que les jeunes puissent nous financer les projets avec nos partenaires. Alors, nous disons, si les bons coins de Dakar, tellement massagent le New York. Alors, nous n'avons pas à dire que les jeunes puissent nous faire. Comme nous avons dit, nous avons dit que les jeunes puissent nous faire. Donc, tout de suite, nous avons dit que les jeunes puissent nous faire un élément massage pour nous dans le New York. Bonjour, je suis Jean-Michel, je dirige l'Institut de beauté et de bien-être biocosmétique situé à la cité Cœur-Gru. Ça va bientôt faire dix ans que je suis à Dakar, que j'ai ouvert des cosmétiques. Et ça fait cinq ans que nous sommes situés à la cité Cœur-Gru. Alors ici, nous avons principalement deux activités. Deux activités. La première, c'est la vente de produits cosmétiques. Les produits cosmétiques naturels, bio, ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que les produits chimiques à la longue provoquent des effets secondaires. Ça, c'est déjà un exemple. Alors ici, que des produits naturels, que ce soit pour le visage. Le corps, les cheveux. Alors je vais vous présenter quelques produits. Tout d'abord, l'huile d'argan qui est mon produit phare. L'huile d'argan est un produit très nourrissant pour la peau. Et troisièmement, lorsqu'on l'applique sur la peau, deux minutes après, il a complètement disparu puisqu'il pénètre très rapidement dans la peau. Et c'est pour ça aussi que nous l'utilisons comme véhicule pour véhiculer les principes actifs que nous utilisons. Ce sont principalement les huiles essentielles. Alors dans notre salle de soins, toutes les conditions sont réunies pour une excellente relaxation. Parce que même pour un soin du visage, il faut que la cliente soit absolument bien détendue. La peau acceptera plus facilement les produits de soins. Alors on va jouer sur la sonorisation avec des musiques relaxantes. On va ioniser l'air en utilisant un brumisateur qui va diffuser aussi une huile au senteur relaxante. Et nous utilisons aussi évidemment une certaine couleur de lumière. Le drainage de la fatigue, comme vous pouvez le constater, c'est un massage très doux, qui est très lent, mais qui a des effets merveilleux. On utilise pour cela aussi une huile d'argan avec des huiles essentielles qui favorisent la circulation de la fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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